Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va, comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prend rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Les quintéistes auront à plancher sur une épreuve d'excellente facture, samedi, à Vincennes. Le prix Marcel Laurent Group 2 a en effet été retenu pour servir de support au pari à la carte. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6, aura notre préférence. Brillant vainqueur du prix jockey, ce représentant de l'écurie Olmenov s'est toutefois incliné dans le critérium des 5 ans, face à Josh Power 8. Même s'il va rester ferré, il fait partie des meilleurs de sa génération. Lauréat de sa seule tentative sur ce parcours, dans le critérium continental, il est capable d'entrer de la meilleure des manières dans ce meeting d'hiver. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. Tout va bien pour Joshua Trixis depuis le critérium des 5 ans, groupe 1, dont il a terminé deuxième. Samedi, bien qu'il garde ses fers, il est tout à fait capable de très bien courir. Concernant la suite de son programme, il devrait être dirigé vers le prix ténor de Bonne, groupe 1, le 22 décembre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 12. Arrivée en France chez Jean-Michel Bazir en début d'année avec moins de 30 000 euros en banque, cette fille de Bold Eagle a depuis quadruplé ses gains. Elle n'a encore jamais fini plus loin que deuxième sur ce parcours et vient, en outre, de laisser une superbe impression. Elle monte certes de catégories, mais elle évolue sur la montante et pourrait bien se placer. On se renseigne davantage avec Nicolas Bazir, entraîneur et driver. Il s'explique. Destiny d'Hippojo 12 est une jument nerveuse mais douée. Ses chronos sont bons et nous laissent à penser qu'elle ne sera pas ridicule en montant de catégories. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 14. Plaisant dans le prix jockey, derrière J.U.S.H.U.A. 3-6, cet élève d'Antonio Ripol-Rigo a depuis confirmé et se classe en quatrième du critérium des cinq ans. Il fait preuve d'une belle régularité et sera, une nouvelle fois, déféré des quatre pieds. Malgré son numéro en seconde ligne, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Plus de précision avec Antonio Ripol-Rigo, entraîneur. Il s'explique. Lors de la dernière sortie de Django Vici 14, son partenaire, Benjamin Rochard, s'est excusé de ne pas l'avoir drivé comme prévu. Malgré cela, le cheval a réalisé une bonne performance. Pour samedi, il a hérité du numéro 14 derrière l'autostart, ce qui minimise ses chances. S'il avait eu un numéro en première ligne, j'aurais été confiant. Là, il ne pourra viser qu'une sixième voire une cinquième place. Ensuite, il se pourrait qu'il prenne part au prix ténor de Beaune avant d'être peut-être dirigé vers le trop-monté. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 1. Plaisant lauréat d'un groupe 3 sur plus long, cet élève d'Erno Sirmesset. Depuis montré quelque peu décevant dans l'étape de Saint-Galmié du Grand National du Trot. Il a hérité du numéro 1 derrière la voiture, ce qui pourrait être un piège pour ce concurrent qui manque de référence sur les parcours de vitesse. Cheval dur à l'effort, il a tout de même à son mot à dire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Erno Sirmess, entraîneur. Il s'explique, dernièrement, à Saint-Galmié, il était impossible pour Jasmine de Bayeul 1 de participer à l'arrivée dans de telles circonstances. Il n'a toutefois pas démérité et il a surtout bien encaissé cette sortie. Je n'avais pas visé le quintet plus de samedi, car on ne sait jamais quel numéro on peut tirer derrière la voiture. Finalement, je suis très content car il a hérité du numéro 1, il n'aura ainsi pas d'effort à faire et Franck Nivar pourra choisir sa place. Je pense que mon cheval a une bonne chance à défendre. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme, numéro 7. En dernier lieu, ce concurrent de José Davé s'est imposé courageusement dans le critérium des 4 ans et a ainsi offert un premier groupe 1 à son propriétaire. Ce jour-là, il a dominé Cocktail du Dain, battu dans le Grand Prix de l'UE depuis, Sars, dominé à Argentan le 3 novembre, et Keen Winner, seulement 6ème de groupe 3 ensuite. Face à ses aînés, il viendra dans un second choix. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Trotteur sérieux, keep going, 7 a néanmoins créé la surprise le 14 septembre, à Vincennes, en remportant le critérium des 4 ans, groupe 1. Ce samedi, il affrontera de redoutables 5 ans, qui ne lui faciliteront pas la tâche. Deuxième toccard en forme. Numéro 8. La fois dernière, ce concurrent de Sébastien Ernaud s'est imposé sûrement devant J.U.S.H.U.A.T.I. 6 dans le critérium des 5 ans. Il a ainsi rejoint le cercle très fermé des chevaux ayant réalisé le doublé avec le critérium des 4 ans. Il ne sera que plaqué des antérieurs, mais il fait preuve d'une telle régularité qu'il devrait une nouvelle fois lutter activement pour les places. Plus de précision avec Delphine Boffice-Ernaud, femme de l'entraîneur. Il s'explique. Depuis sa victoire dans le critérium des 5 ans, Josh Power, 8, est resté au top aussi bien mentalement que physiquement. Il a d'ailleurs très bien travaillé à deux reprises sur les hippodromes de Cherbourg et Caen. Mon mari s'étant cassé le bras à l'entraînement, c'est Eric Rafin qui lui sera associé. C'est un gentil cheval avec lequel il faut toutefois rester vigilant au moment du départ. Malheureusement, samedi, il a hérité du numéro 8 derrière l'autostart. Il va courir sagement avant de tenter de se qualifier pour le prix d'Amérique dès le prix de Bretagne, qui aura lieu dans 9 jours. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 9. Plaisant vainqueur du prix Louis Jariel cet été, ce représentant de l'écurie du damier n'a toutefois pas pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Il s'est montré trop généreux dans le critérium des 5 ans et a ainsi cédé dans la ligne droite. Même s'il doit rassurer, il a suffisamment de qualité pour s'illustrer en pareille société. Notre outsider. Plus de précision avec Jean-Rémy Deliaux, entraîneur. Il s'explique. Justin Bold 9 est resté en forme depuis sa participation au critérium des 5 ans, groupe 1, le 14 septembre. C'est vraiment dommage qu'il ait tiré le numéro le plus extérieur de la première ligne, ce samedi. Pierre-Yves Verva, son nouveau driver, devra aussi le mettre à sa main. Je pense que mon pensionnaire devrait tout de même bien courir dans ce quintet plus, malgré son absence de deux mois. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 4. L'hiver dernier, ce concurrent de l'écurie Dreamferm a réalisé de superbes performances et a été à plusieurs reprises le dauphin de J.U.S.H.U.A. 3, 6. Il possède également de sérieuses références en Italie, mais va toutefois effectuer une grande rentrée. Il sera cependant associé à Mathieu Abrivar et mérite une note de méfiance d'entrée de jeu. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. L'hiver dernier, à Vincennes, Dimitri Ferm 4 s'est fait remarquer lors de ses premiers pas en France en terminant deuxième de Joshua 3, 6, à deux reprises et en se plaçant devant Josh Power 8 et Justin Bolt 9. Bien qu'absent de la compétition depuis le mois de janvier, il faudra tout de même s'en méfier. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 3 le 2. La sélection quintet du jour. Le 6, le 12, le 8, le 9, le 14, le 4, le 1, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 14, le 8. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 9. Le 14, le 4, le 8, le 7. Tickets de folie. 6, le 2. Et le 6, le 3. Tickets de couverture. 6, le 8. Mon multi 5 du jour. 6, le 14. Associé au grand carnet. Le 12, le 8, le 9, le 4, le 1, le 7, le 3, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. 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 Bye.